Bonjour c'est LiCart, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour une petite présentation d'un jeu qu'on a découvert en famille l'année dernière au festival international des jeux de société de Cannes. Ce jeu s'appelle Karmaka, c'est un jeu de cartes édité par le Numberjax pour 2 à 4 joueurs des parties de 30 à 60 minutes et pour on va dire 14 ans et plus. Alors déjà ce qui nous a pas mal attiré au niveau du jeu c'est ces illustrations. Alors vous voyez l'illustration et quand on ouvre la boîte en fait ils ont fait une sorte de flyer qui s'enlève et qui permet de stocker la boîte après avec l'illustration sans les annotations, les titres etc. Par contre on retrouve toutes les informations sur le côté donc c'est très pratique. Alors dans cette boîte qui vaut dans les 21,90 par exemple chez FELIBER dont je mettrai le lien après on trouve la notice très bien fait très bien illustré aussi avec les différentes zones de jeu. Bon c'est des règles assez peu assez simple je pense qu'on fera une partie très prochainement pour montrer un peu le principe du jeu. Donc pas énormément de règles mais c'est pas compliqué du tout. Ensuite on a un plateau qui représente un peu le principe du jeu. En fait on va vivre différentes vies et se réincarner et en fait le but c'est d'atteindre, on part tous d'un niveau de karma ou de réincarnation, on est des bousiers, après on va monter des reptiles, des prédateurs, des loups, des primates et après on doit atteindre la transcendance en fait. Et entre chaque étape il y a un certain nombre de points à faire pour pouvoir monter d'une étape à l'autre. Donc c'est assez simple avec un petit panier, un petit sac, petite bourse, j'expliquerai après à quoi ça sert. De belles cartes, de très belles cartes. Je les ai protégées. Voilà. Alors vous verrez si dans la prochaine partie que nous ferons, les illustrations sont vraiment impressionnantes, très jolies, très agréables, avec des bien colorés aussi, avec trois couleurs dominantes, bleues, rouges et vertes, selon le style de cartes, avec des points que l'on peut marquer pour monter dans les seuils, des sorts que l'on peut utiliser, soit l'un soit l'autre ou éventuellement on peut faire d'autres actions. Vous verrez, il n'y a pas énormément d'actions possibles, il y a trois actions possibles, donc vous le verrez dans une partie. Il faut savoir que sur YouTube, je mettrai le lien aussi, il y a un des développeurs de chez, alors comment ça s'appelle déjà ? Lumberjacks je crois ? Voilà, qui explique les règles de façon fort sympathique. Et voilà, c'est un jeu agréable et bon après c'est pas en coopération, donc il faut se battre pour monter. On peut jouer de deux à quatre, tout le monde l'un contre l'autre, on peut faire des parties à deux contre deux, à un contre trois, voilà c'est assez varié. Il y a aussi des cartes, quatre évidemment, puisqu'on peut jouer jusqu'à quatre pour expliquer les tours et la incarnation. Ensuite il y a des quatre pions de couleurs, pour représenter nos quatre joueurs potentiels. Voilà, c'est simple, des meeples. Et ensuite des anneaux karmis qui servent quand, au bout d'un tour, on n'a pas réussi à atteindre les points suffisamment élevés pour monter à l'étape du haut en fait. Donc ça fait un petit joker pour la vie d'après. Voilà, parce qu'en fait à chaque fois on vit une vie et on essaye de monter et de se réincarner au niveau supérieur quoi. Alors, pourquoi cette bourse ? Parce qu'en fait ils ont prévu, et c'est chouette, la même chose que le plateau sous forme de deux petites cartes. Voilà, donc on peut les placer où on veut. Voilà, c'est la même chose que le plateau en plus petit. Et en fait cette bourse permet d'emporter le jeu où on veut, en fait. Ce qui est assez pratique je trouve. Donc on met les éléments dont on a besoin, sauf le grand plateau, les cartes, les meeples et les petits persos. Et puis voilà, on peut partir avec en voyage, mettre dans une valise ou voilà. Donc vous verrez la partie, une partie prochainement. Je la mettrai dans les parties famille. Et en attendant, voilà, s'il nous a tapé dans l'oeil au salon des jeux à Cannes l'année dernière. Et franchement c'est un très beau jeu. Et puis voilà, les cartes, le principe, assez facile à découvrir et voilà, de quoi faire de bonnes parties de jeux de cartes quoi. Donc je rappelle 21,90 par exemple chez Philibert actuellement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre présentation de jeu ou une autre partie d'un jeu.